Une invention utile La cuillère, le couteau et la fourchette font partie de notre vie de tous les jours. Tu ne pourrais pas imaginer prendre un repas sans t'en servir. Tu crois sûrement que l'on s'en sert depuis belle lurette, mais tu te trompes. La fourchette, par exemple, a été inventée il y a environ 1000 ans. Mais, ce n'est que depuis 250 ans qu'elle est utilisée régulièrement. En effet, au tout début de son apparition, la fourchette n'était pas très à la mode. On préférait utiliser la bonne vieille méthode, les mains. Oui, oui, il y a 250 ans, les gens mangeaient encore avec leurs mains. C'est en France qu'on tarda le plus à utiliser la fourchette. On trouvait l'objet ridicule et on s'en servait comme cure-dent. Peu à peu, elle gagna de la popularité et lorsque la mode fut aux grandes colorettes, on constata que c'était beaucoup moins salissant de saisir les aliments avec une fourchette. Au début, l'instrument n'avait que deux dents et ressemblait à une petite fourche, d'où le nom de fourchette. Plusieurs transformations et améliorations furent apportées à cet ustensile pour donner le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Il existe encore des gens qui ne mangent pas avec la fourchette. Les Chinois, évidemment, qui utilisent des baguettes depuis longtemps, même bien avant que la fourchette existe. Alors, pourquoi changer, puisqu'ils sont si habiles? Merci.